Nouvelle vidéo, cette fois-ci le biathlon est mis à l'honneur et c'est d'actualité, c'était dimanche dernier, dimanche 16 février, la poursuite et là on est sur le dernier tir. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 4 tirs, entre les deux vous faites un peu de ski dans la forêt, c'est sympa, avec les amis. Dernier tir, il est debout, c'est plus dur, Loginov rattrapé pour EPO bien sûr est au tir et ça y est, enfin la chaudière russe fait une faute et là ça régale. Ça régale parce que derrière on est chauvin, derrière on a Emilia Jacqueline, on a Martin Fourcade, la bête céleste sacrée et le Johannes Bœuf qui depuis 2 ans rousste tout le monde quand même. Jacqueline sans faute repart, donc là vous avez les commentateurs bien sûr, Alexis et la damoiselle qui sont un peu en folie, mais le Bœuf est avec lui, malheureusement le Johannes repart aussi avec lui. Martin Fourcade, on aurait aimé, on aurait aimé qu'il fasse un sans faute pour niquer la chaudière, pour l'enlever du podium cet Alexandre Loginov, mais malheureusement petite faute pour Martin et du coup là par contre, étant donné que Loginov a déjà fini son tour de Pena, Martin commence le sien, bon il est baisé, il fera 4ème ça c'est sûr, puisque avec ce qui se met dans le sang Alexandre, t'inquiète pas que jamais ça lâche, jamais ça lâche. Alors je rappelle, lui il a pas été pris pour un petit dopage léger, c'était quand même de l'EPO, c'était pas, voilà tu vois, il a pas pris 2-3 cachets, il était pas sur du complément alimentaire vegan, non non non, EPO fin 2014, terminé bonsoir, et puis on le revoyait le 25 novembre 2016, parce que bien sûr, tu sais des gens comme ça, ça lâche jamais quoi, tu vois, tu pourrais te dire, t'as EPO, ouais il a purgé ses 2 ans de suspension, mais enfin bon tu vois, il a eu des progrès quand même grâce à ça, qui va conserver toute sa vie, puis il y a quand même une ferme intention de tricher, quand on prend de l'EPO, on est plus sûr de la petite erreur. Bref, revenons devant, il est niqué de toute façon le chauffeur russe, revenons devant, Johan Esbe pour la Norvège qui mène, c'est normal, c'est la machine sur les skis, derrière Emilien Jacquelin, alors là évidemment on se dit putain, il a quasiment aucune chance Emilien, après bon bah c'est sûr c'est un jeune, il a 24, il a 24 ouais, et il a de l'audace, le type a de l'audace, il tire hyper vite, voilà il tente des trucs en Coupe du Monde, dès qu'il est arrivé sur la Coupe du Monde, il faisait des départs hyper rapides, enfin voilà, bref, Emilien il est stylé, il est stylé mais il n'a pas de palmarès, et là il est léger, tu vois, léger par rapport à qui est-ce qu'il accompagne, qui est-ce qu'il accompagne, c'est Johan Esbe, Johan Esbe qu'est-ce que c'est ? C'est un mec qui l'a matraqué tout le début de saison, tant qu'il faisait pas d'erreur, il était devant parce que c'est tant de skis, ils étaient sur une autre planète, il y avait les gens qui faisaient la Coupe du Monde, et il y avait Johan Esbe qui faisait un temps de ski, tu vois, il y avait deux choses différentes, il y avait un vide entre les deux, Johan Esbe, au bout d'un moment qu'il a, voilà, tout le monde s'est dit, tiens, aujourd'hui il y a Johan Es, ça va être dur pour, voilà, on va batailler pour la deuxième place, ça va être sympa, il est allé faire un enfant, voilà, il a procréé, il a continué la dynastie des Bœufs, puisque son frère Tarier est également dans la compétition, il est juste derrière, et le mec fait un enfant, tu vois, donc il est pas là au Bœuf, il est pas là à Rupolding, enfant, tu vois, l'enfant naît, l'enfant naît, le mec revient, le mec revient deux semaines après pour Lucas, qu'est-ce qu'il se passe, il gagne l'individuel, il n'y a pas de respect, tu vois, on pourrait dire, ouais, il dort mal parce qu'il est parent, il est papa, tout ça, enfin j'ai plein d'amis qui ont des enfants, apparemment ça a l'air horrible, je sais pas pourquoi ils les font d'ailleurs, mais le mec revient, il gagne l'individuel de la Coupe du Monde, tu vois, alors tous les autres étaient super tendus, comme des strings à donf, tu vois, mais lui, pas problème, tu vois, pas problème, enfant, pas problème. Troisième de la Mastart également, le même week-end à Paul-Luca, donc le type avant les mondiaux, il fait toc, 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 t'as vu, j'ai un enfant, mais en fait, je te dresse encore, tu vois, je te mets à la mante, toujours, tu vois, je domine, je suis présent. Qu'est-ce qu'il avait gagné, tu vois, en début de saison, c'était le sprint d'Ostersund, le relais, enfin pareil, Orphilson, relais, sprint, mais aussi la poursuite, enfin bref, c'était la Razia, quoi, la Razia, là, on voit Martin, bah, voilà, il rentrera pas sur le russe, c'est logique, on l'a vu à la sortie du pas de tir, mais il se bat, il va faire une belle quatrième place. Allez, terminus, on est devant, c'est la boss d'Enterselva, alors là, sur ce parcours, c'est vraiment une régalade, cette boss, elle est longue, raide, bien sûr, ça passe en... putain, c'est le deux temps ou le un temps, merde, je confonds toujours. Bref, voilà, là, on voit mieux, là, on voit mieux, là, on voit mieux à quel point c'est dur, la chaudière est en bas, on s'en fout, en haut, on a Emilien et Johannes, alors, ils se regardent un petit peu, tu vois, là, ça skie pas, évidemment, c'est stratosphérique par rapport à un autre niveau de merde quand on va sur le plateau de Savoie-Grand-Ravard et qu'on fait les peintres, mais, eux, ils sont peinards, là, ça récupère gentiment, tu vois, ils font glisser un polski, bon, je vous dirai pas à combien de kilomètres ils sont parce que ça va vous paraître insensé sur des skis aussi fins, coucou Michel-Lanne, mais, là, c'est léger, tu vois, là, Beu relance, mais c'est pas hyper vigoureux, on sent qu'il est pas à 100%, il attend, il attend, il va attendre le sprint, il part pas maintenant et on revient un petit peu sur une course de vélo. J'ai fait que, voilà, là, on est même sur, on est à la piste, regarde, Beu, il a fait quoi ? Il a mis un petit frein et Jacqueline, il resserre ses chaussures, il resserre ses chaussures ! Le mec est en duel avec la star de la discipline depuis deux ans, le type quasi intuable, donc, en théorie, tout le monde devrait être à genoux, voilà, en train d'espérer qu'on ne se fasse pas couper la tête, mais non, Jacqueline, il est là, tranquille, il joue, il resserre sa chaussure ! À quel moment il resserre sa chaussure ? Ça va être quoi, l'étape d'après ? C'est, je m'arrête dans le virage, tu vois, je la sors, je commence à pisser, il y a un spectateur, je le trouve sympathique, je bois un canon, on taille un petit bout de saucisson au beaufort, donc, comment ça se passe après ? Et là, c'est pareil, regarde, le petit coup de tête, il se retourne, il se décale, il se promène sur la piste, il va à droite, il va à gauche, il va pas devant, allez, je mets un petit coup, bon, là, il monte tonique quand même, mais regarde, là, ça va se relâcher immédiatement après, voilà, il joue, il joue ! En fait, c'est le jeu de la souris, et là, attention, quenelle, il en avait mis une petite dans la bosse, un peu à la Marco Pantani, tu vois, je mets une première attaque en mode, ça va, tranquille, l'autre suit, alors la deuxième, elle est monstrueuse, là, ça y est, par contre, c'est lancé, c'est lancé pour le sprint, alors il est devant, on pourrait se dire, merde, dans la descente, Bœuf, l'aspiration, Bœuf, la machine, Bœuf se décale pour sortir, et la petite faute, le type est tellement lactique à ce moment-là, il y a eu le petit déhanché de bassin, alors moi, là, bien sûr, j'aurais été sur le dos, déjà, en plein milieu de la piste, de manière absolument infâme, et là, il lui ferme un petit peu la porte, on est sur du Robbie McEwen sur les Champs-Elysées, je pense, mais Emilia Jacqueline, solide, regardez, et Bœuf se décale, il essaye de passer, bon, ça va pas le faire, là, sur cet intérieur, bien sûr, on peut pas non plus, faut pas exagérer, et là, là, c'est bon, c'est gagné pour le Jacqueline, et insolence suprême, il se relâche à 10 mètres de la ligne, et l'autre a failli le doubler, mais il était tellement cuit, il a pas pu relancer, Johannes, il avait déjà les mains sur les genoux, il restait 5 mètres encore, tellement il était rincé, tellement il en pouvait plus, ah, quel joutard, là, on était vraiment, c'était beau, bon, malheureusement, on a filmé l'avivée du Russe, mais là, j'aime autant dire que ni Johannes, ni Emilia ne vont le féliciter, Tarier, la veille au sprint, il avait dit, le vainqueur est français, alors que Login 9 avait gagné, donc ça, ça m'avait bien fait rire, tu vois, ça, ça balance un peu, ça, j'aime, ça, quand ça se titille entre athlètes, voilà, il a pris 2 ans pour EPO, tous les autres, ils lui font caca dessus, ça, c'est beau, ça, c'est l'ambiance qu'on aime, non, parce que dans le vélo, quand les mecs prennent de l'EPO, tu vois, ils reviennent dans le peloton, puis limite, on va leur faire des papouilles, tu vois, bon, bah là, au moins, voilà, ça pose les burnes sur la table, Martin arrive, évidemment, il va serrer les bras de Emilien et pas de l'autre, et voilà, ça fait plaisir de les voir comme ça.